Alors aujourd'hui, les États membres ont voté concernant la définition des perturbateurs endocriniens. Alors c'est quoi ces perturbateurs endocriniens ? Ce sont des molécules qui modifient le fonctionnement hormonal de l'organisme. Et vous savez qu'il y a des milliers de molécules concernées. On en trouve partout, dans notre alimentation, via les pesticides, on en trouve dans les plastiques, dans les cosmétiques, dans les biocides, tout ce qui est détergent. Et ce sont des molécules qui peuvent agir à très faible dose, qui sont responsables des cancers hormonodépendants, aussi bien des cancers du sein, des cancers de la prostate, des testicules, du problème de la fertilité au niveau des hommes, des spermatozoïdes, du problème de l'obésité et des diabètes, et même qui modifient, si vous voulez, le fonctionnement neurologique du fœtus. Il y a une perte de QI au niveau du fœtus si des femmes enceintes prennent des perturbateurs endocriniens parce que ces perturbateurs agissent sur le fœtus. Bon. Donc, nous, au niveau du Parlement, on voulait absolument que la Commission définisse précisément ce que sont ces perturbateurs endocriniens pour pouvoir les interdire. Depuis 2013, elle devait le faire, la Commission. Et puis, elle faisait plutôt une étude économique pour savoir combien ça allait coûter aux industriels. Là-dessus, il a fallu que des États comme la Suède, plus d'autres États membres d'ailleurs, et le Parlement, on saisisse la Cour de justice européenne qui a condamné la Commission en disant « Vous n'avez pas respecté les traités européens, vous devez définir ces perturbateurs endocriniens ». On est en 2017, on est le 4 juillet, et qu'ont fait les États, eh bien, ils ont accepté une définition qui ne nous convient pas du tout parce que ce n'est pas une définition scientifique qui définit vraiment les perturbateurs endocriniens. Elle prend des critères qui sont des critères avérés, ce qu'on appelle, et suspectés, c'est-à-dire qu'il faut vraiment des preuves à la fois des effets et aussi du mode d'action pour définir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Et puis, elle met des dérogations sur les pesticides en disant que s'il y a des produits qui sont faits pour tuer les insectes en perturbant leur système hormonal, eh bien, on ne les mettra pas dans le cas des perturbateurs endocriniens. Et on s'attendait à ce que la France s'oppose à ce type de définition et malheureusement, aujourd'hui même, la France a accepté cette définition. Donc, c'est un lâchage, quelque part, même si elle permettra aux États membres d'interdire l'usage domestique, vous voyez, de certaines substances qui auront des effets néfastes sur la santé. Donc, c'est vrai qu'on est déçus. On pensait que la France allait porter haut et fort, au même titre que le Danemark et la Suède, vous voyez, une définition beaucoup plus protectrice vis-à-vis de la santé des citoyens européens. Et en fait, on s'aperçoit que c'est à la fois une vision nationaliste des choses, c'est-à-dire que c'est les États membres, vous voyez, qui vont interdire substance par substance et qu'en plus, ce sont les intérêts des États par l'industrie qui est importante qui fera la décision définitive. C'est pour ça que les Allemands, défendant leur industrie chimique, ont fait le forcing pour que cette dérogation sur les pesticides soit acceptée. Voilà, donc, il va falloir maintenant, la balle est dans le cadre du Parlement européen. On a quatre mois pour faire une objection. Et j'espère qu'avec la mobilisation de tous les citoyens, on arrivera à ce que le Parlement européen dise non à la Commission, non aux États membres, parce que nous, notre objectif, c'est l'intérêt général, c'est la protection de la santé des citoyens européens, et non pas la protection d'une industrie qui fait des bénéfices sur des produits qui entraînent un déséquilibre total de notre santé. Merci. Merci.